Mesdames et Messieurs, la situation au Sahel est en train de prendre une nouvelle tournure. Moscou vient de lancer une sonnette d'alarme. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, les alliés sont paniqués. Plus rien ne va parce que, vous savez, lorsque les ours de la Taïga sortent et envoient un message. Attention, attention, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Alors, vu la situation qui se pose présentement sur le territoire de l'AES Sahel, face ici à la France, plus précisément Manou et ses préfets de France en Afrique, qui veulent coûte que coûte déstabiliser les pays du Sahel, mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils sont en train de cibler les ressortissants russes dans ces différents pays du Sahel. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, voilà où les alliés veulent tout gâter. Voilà où les alliés veulent voir réellement, ici, la colère de la Fédération de Russie. Quiconque touché à un riverain russe, à un ressortissant russe, aura des comptes à rendre. Alors, Moscou n'a pas tardé à envoyer une sonnette d'alarme concernant ce que les alliés veulent faire. Et ça serait très compliqué pour eux, parce que les Russes n'ont pas le droit de lâcher et ils ne vont jamais lâcher cette affaire. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, tout le monde est paniqué. À l'heure où nous vous parlons, plus rien ne va. Alors, avant d'entrer en profondeur, s'il vous plaît, rassurez-vous de protéger la vidéoconférence au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Laissez vos avis en commentaire. Alors, le communiqué a été fait par l'ambassadeur, je vais entrer dans les profondeurs tout à l'heure. Le communiqué a été fait par l'ambassadeur, l'ambassade de Russie. Voilà. Par l'ambassade de Russie, ici envers ses ressortissants et aussi aux autorités de l'AES. Vous comprenez ? Parce qu'ils sont en train de constater une autre dimension face à ces difficultés qu'ils sont en train de rencontrer sur ce conflit entre le terreau qu'ils envoient et les pays du Sahel. Et ils se penchent désormais pour faire des provocations au peuple russe, aux ressortissants russes, aux étrangers en fait. Vous comprenez ? Alors, c'est pourquoi la Russie envoie cette sonnette d'alarme. Mais, s'il vous plaît, que dit cette alerte ? Permettez-moi de vous donner d'abord l'annonce officielle et puis nous allons entrer en profondeur. Vous comprenez ? Voilà. Partagez la vidéoconférence, surtout au maximum. Le Sahel, nouveau front de guerre hybride. Moscou sonne l'alarme. Moscou sonne l'alarme. Faites très attention lorsque vous comprenez ce genre de déclaration. Le récent communiqué de l'ambassade de Russie avertissant les ressortissants des risques liés à la situation sécuritaire dans certaines régions du Sahel a suscité de vives réactions, bien que ce message puisse sembler alarmiste. Ils reflètent en réalité une évolution positive de la situation sur le terrain. Ils reflètent en réalité de la situation positive. Écoutez bien. Donc, les choses sont en train de s'empirer. Et les Russes n'ont jamais et jamais abandonné une affaire. Lorsqu'ils commencent, ils vont aller jusqu'au bout. Ce sont des vrais partenaires. Alors, en effet, la montée en puissance des armées sahéliens, notamment grâce au soutien des partenaires comme la Russie, a contraint les groupes terro-terro à revoir leur stratégie. Donc, ils ont été battus, aller et retour sur le terrain. Maintenant, ils sont en train de revoir leur stratégie sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, acculés et désorganisés, ces derniers cherchent désormais à frapper là où cela fait mal, en s'en prenant à des cibles symboliques comme les ressortissants russes. Cette nouvelle tactique, loin d'être un signe de force, révèle au contraire la faiblesse et le désespoir des terro-terro et des dji-a-dji-a. Voilà, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ce que le communiqué officiel vient de dire, l'information officielle. Alors, lorsque nous verrons cette situation, nous comprenons que Alassane Rahman Ouattara, Patrice Talon et leurs maîtres sont en train de perdre le combat. Oui, ils sont en train de perdre et la situation à laquelle ils sont en train d'empirer va faire demain après demain l'arrivée des autres soldats russes sur les territoires du Sahel pour s'assurer de la sécurité de leurs ressortissants. Et ça serait très, très compliqué pour ces gens de s'en sortir. Oui, parce que la Russie a le droit de protéger ses concitoyens. Et ça serait une bonne affaire des peuples ou bien des différents pays de l'AES de recevoir encore des forces russes sur leur territoire pour s'assurer de la sécurité des citoyens et aussi assurer la sécurité dans ces différents pays de l'AES de l'AES. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors lorsque nous verrons tout ce qui est en train de se préparer, tout ce qui est en train d'être fait, nous comprenons ici qu'ils ont vraiment un désespoir qui règne. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils s'attaquent à n'importe quoi et à n'importe qui. Mais ils jouent avec le feu. Parce qu'il y a des gens ici dans ce secteur qu'on n'attaque pas. Il y a des gens qui sont intouchables. Il y a des gens que dès que tu mets ta main, toi-même tu vas ressentir sur ton corps. Alors mesdames et demoiselles et messieurs, tel est le cas de ces Tero Tero et Dja Dja qui ont été envoyés par leur maître avec leur centre d'opération qui sont en train de formuler sur les différents pays de la zone CEDEAO. Mesdames et demoiselles et messieurs, Alors, que feront les autorités russes par rapport à cette situation ? Est-ce que les Russes vont agir ? Parce que la lettre a été lancée. Automatiquement, ils doivent agir. Automatiquement, ils doivent protéger leurs concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà une lâcheté que les Tero Tero et leurs maîtres sont en train de faire. Mais ça va aggraver la situation. Ils veulent coûte que coûte créer une panique pour faire ici, chasser pour faire partie. C'est ressortir sans russes sur les territoires de la US Sahel. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais c'est peine perdue. Ça ne marchera pas. Les Russes n'abandonnent jamais leur mission. Vous comprenez ? Ils n'abandonneront jamais leur mission. Mesdames et demoiselles et messieurs, voilà la situation qui fait face au peuple du Sahel. Vous comprenez ? Nous restons concentrés sur cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés le plus vite et le plus tôt possible. Je vous remercie, vous qui participez aux différentes interactions, dans les partages, dans les commentaires, et vous qui poussez beaucoup de j'aime sur nos différentes vidéoconférences. Surtout, continuons ainsi. Ensemble, nous sommes nombreux, plus nous allons plus loin. Vous comprenez ? Voilà, partagez, continuez de partager la vidéoconférence. Poussez les j'aime au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence ». Et surtout, cliquez sur « Suivre » en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !